bonjour et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo c'est la yam urbex et aujourd'hui on se retrouve à du coup dans le décor ma chambre pour parler de mes quatre dernières vidéos mais aussi pour parler de mes explorations annulées et aussi mes explorations à venir sur ma chaîne youtube et avant de commencer cette vidéo je tenais à vous remercier infiniment pour les 185 abonnés un grand grand merci à vous tous de pour vos abonnements et pour tous vos suivis de sur ma chaîne youtube je pensais pas qu'on allait atteindre les 100 abonnés je vois que ça vous fait beaucoup plaisir que je fasse des vidéos sur ma chaîne donc ça me pousse du coup à continuer ce que je fais et grand merci à vous et sans plus attendre nous allons parler de la première vidéo qui est celle de la maison abandonnée en 2011 cette maison abandonnée elle a été abandonnée en réalité deux fois comment je peux l'affirmer parce que sur google maps avant de avant justement la second date d'abandon il n'y avait pas justement de grandes ouvertures qui feraient penser également à des sorties de garage peut-être des grandes baies vitrées et justement la maison a été abandonnée du coup en 2011 et en 2018 c'est ce que j'en conclue selon les recherches google maps du coup voilà cette petite maison après je connais pas plus l'histoire que ça parce que ben justement j'ai pas assez de renseignements là dessus après pourquoi je les fais parce que mon stock de lieux abandonnés commence à s'épuiser de plus en plus vite j'ai de moins en moins de lieux abandonnés à vous faire partager j'essaie quand même de vous faire même les plus petits lieux justement comme cette maison pour montrer que même une petite petit lieu peut avoir une grande histoire enfin malheureusement je la connaissais pas après qui sait quelqu'un la connaît peut justement le marquer dans les commentaires ça sert aussi à ça une chaîne youtube a développé le cercle de connaissances d'ajustement du youtube voilà parce que oui je suis j'en suis très loin de tout de tout savoir sur tous les lieux abandonnés de la de ma région ça pourrait éventuellement du coup m'aider si vous mettez même même un truc même une anecdote marrante sur le lieu ça peut même m'aider à faire à faire une potentielle future vidéo et expliquer justement cette petite anecdote en en rigolant et ou pas d'ailleurs voilà deuxième exploration nous allons parler de l'exploration enfin plutôt de la revisite dans la maison restaurant abandonné pour cette vidéo grand merci à yann et faran de m'avoir accompagné durant cette visite c'est grâce à eux d'ailleurs aussi que j'ai pu visiter l'intégralité de la maison du coup ce lieu m'a plutôt bien m'a plutôt déçu durant la première exploration parce que justement j'ai pas pu visiter grand chose mais là la prochaine fois du coup je tournerai cette fois ma langue dans ma bouche puisque j'ai pu visiter du coup le lieu dans son intégralité et du coup il m'a plutôt bien plus au contraire de la dernière exploration de ce lieu je tiens un peu je tiens peut-être pas après à y retourner parce qu'on a eu une petite péripétie vers la fin je vous ai pas filmé ça parce que je tiens pas vous filmer des trucs comme ça et c'était un petit une petite maison restaurant plutôt sympathique qui va peut-être se faire raser d'ici peu quelques quelques personnes m'ont dit justement à propos du camion qui qui peut être réhabilité effectivement même pour les gens du voyage essayer d'en refaire un camion et de le remettre sur la circulation plus ou moins en l'état s'il ya des s'il ya des mécanos d'ailleurs dans ma dans cette vidéo n'hésitez pas d'ailleurs si ça vous intéresse un camion enfin bon vous allez pas pouvoir le récupérer parce que je comprends que ça vous fasse de la peine parce que également moi aussi je suis pas un grand passionné automobile même si je me trompe des fois sur deux sur des véhicules voilà mais je suis quand même assez passionné par tout ce qui est automobile et tout troisième exploration nous allons parler de l'exploration une exploration qui n'aurait pas dû sortir sur ma chaîne youtube mais qui est sorti c'est l'exploration des deux magasins le gémeaux et le taty abandonné alors pourquoi elle n'aurait pas dû sortir parce que j'ai fait plusieurs une ou plusieurs vidéos sur ces lieux comme quoi c'est ils étaient fermés et du coup heureusement de deux personnes de très gentils personnes m'ont fait comprendre du coup que ces deux lieux étaient ouverts donc du coup j'ai pu aller les visiter avec eux sans sans filmer et je suis retourné sur place et vous pour vous tourner la petite vidéo de cette petite vidéo qui a été bien 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 sympathique à tourner d'ailleurs je remercie infiniment les deux personnes qui m'ont emmené dans ce lieu je connais pas vos noms excusez moi et si vous regardez cette vidéo grosse dédicace à vous et gros merci de m'y avoir emmené et quatrième et dernière vidéo c'est la vidéo justement des trois histoires de lieux de village dans cette vidéo j'ai beaucoup je me suis beaucoup renseigné sur justement l'histoire de ces trois villages on le voit pas sur la vidéo mais j'avais même un papier avec tout ce qui était tout ce qui était important à dire justement dans la vidéo il y a eu quelques renseignements qui ont été faussés après c'est pas vraiment de ma faute je me suis renseigné du coup sur internet et sur wikipédia et comme par exemple voilà la mort du chef de la deuxième division ss je dis qu'il était mort en 53 alors que c'était en 43 après je vais pas vous mentir j'avais pas wikipédia sous le nez pour me dire ouais c'est ça ou pas je vais pas vous mentir j'avais juste mon papier justement que j'avais noté et peut-être qu'après j'ai dû cocher autre chose enfin voilà quoi bref cette petite vidéo si ça vous intéresse ce concept n'hésitez pas à me le marquer d'ailleurs ben en commentaire je pourrais en tourner d'autres éventuellement sur votre village même s'il n'est pas forcément abandonné en déduire un peu l'histoire et tout n'hésitez pas à me le marquer je suis preneur et je réponds à tous vos commentaires ça vous ça vous c'est important quand même de le savoir parce que après je comprends des fois certains n'ont pas envie de commenter parce que justement ils ont peur de se prendre soit des vents enfin moi voilà moi moi je réponds j'essaie de répondre à peu près à tous vos commentaires dans l'instant parce que après voilà je vais pas je vais pas m'amuser à faire je vais pas m'amuser à sortir par exemple mon téléphone pendant que je suis en stage ou pendant que je bois je suis en train de bosser un truc comme ça donc donc voilà cette petite vidéo m'a bien plu à te faire à faire et à potasser j'espère que je vais pouvoir en refaire durant le futur et voilà maintenant nous allons parler de mes explorations annulées alors comme je l'ai dit auparavant j'ai pas j'ai plus vraiment beaucoup de lieux donc du coup j'en ai fait pas mal qui du coup étaient potentiellement fermés même durant une première visite donc du coup j'ai décidé ben du coup d'y retourner pour essayer de voir s'il ya eu du changement sur place par exemple il ya eu un ancien magasin certainement un ancien casino muré ben ce magasin quand j'y suis allé c'est la du coup cette image a été prise durant ma seconde visite en quelque sorte entre guillemets parce que ben du coup voilà j'ai pas pu le visiter parce qu'il était toujours muré dans ce magasin je pense qu'il a dû être abandonné avant 2008 parce que vu les plans google maps il était déjà muré en 2008 donc il a dû être abandonné avant et du coup j'en déduis peut-être que c'est un ancien casino vu qu'il est à côté d'un géant casino même pour ceux qui sache qui savent où sont les lieux ne les situez pas c'est vraiment important parce que d'autres personnes peuvent y aller et casser les lieux ça me ferait pas vraiment plaisir de savoir que c'est moi qui vous y est et qui vous y est incité après j'ai fait plusieurs plusieurs autres lieux après puis bon voilà ça n'a pas été hyper fructueux voilà je veux pas tous les citer bien évidemment et du coup pour les explorations à venir j'ai potentiellement l'exploration d'une guinguette abandonnée mais une visite extérieure de la guinguette il y aura également l'exploration d'un parc enfin d'une exposition de dinosaures qui s'est passé justement dans ma région à saint etienne voilà j'y suis allé pour vous pour vous montrer un petit peu le déjà alors en premier lieu les réalismes de certaines de certains animatroniques de dinosaures dans un second temps parce que justement je suis là pour faire partager ma passion et ça ça faisait partie d'une de mes anciennes passions que j'avais quand j'avais 7 8 ans par là et voilà ça me fait quand même plaisir de visiter quelque chose qui m'a quand même bien plu durant mon enfance et qui continue d'ailleurs de me plaire même en tant que grand adolescent j'ai envie de dire grand merci à tous ceux qui sont abonnés et également grand merci à radio audio de m'avoir invité sur leur sur leur plateau parce que oui avant avant de se quitter j'ai fait une émission radio sur radio audio je vous mettrai le lien en description de base de ce de ce podcast justement de maintenant et voilà je suis en passé du coup en direct sur une émission locale qui s'appelait qui s'appelle sage à casse qui est animé par des collégiens du collège d'un collège dont je tairais le nom et donc voilà je sais j'ai été plutôt satisfait d'aller d'aller là bas je remercie infiniment l'équipe de radio audio de m'avoir invité et j'espère que potentiellement je pourrais repasser pas forcément après pour parler de ma chaîne youtube mais après pour faire par exemple d'autres choses peut-être un peu plus amusante donc voilà donc c'est la fin de cette vidéo n'hésitez pas à liker la commenter la partager et ça vous a plu n'hésitez pas à me le marquer en commentaire ça me fait plaisir et sur ce à très bientôt pour une future vidéo allez ciao